Nous sommes là avec François-Xavier Noumon pour parler des mutations économiques en trois ans de gouvernance de Patrice Talon. Bonjour François-Xavier Noumon. Bonjour Lali Soussou, bonjour Latifou Boni. Bonjour, bonjour à vous. Alors on va y aller déjà depuis trois ans. Est-ce qu'il y a de changement d'abord dans la gestion ? Je pense que s'il y a une avancée notable qu'on peut de suite relever dans la gestion du président Patrice Talon, c'est la rigueur et la transparence qui sont associés à la gestion des finances publiques et de la chose publique en général. Je pense que le premier satisfait site qu'on peut accorder à ce gouvernement et à sa gestion, c'est la manière, la nouvelle architecture qui permet de piloter tout ce qui est dépenses publiques, dépenses courantes de l'État. Cette méthode a permis jusque-là de résorber un temps soit peu les dispersions des ressources publiques et de contenir dans une assiette raisonnable tout ce qu'il y a comme libéralité financière dans notre administration principalement. Donc il faut dire que nous partons quand même de très loin. Vous savez, en 2015, nous tournions autour d'un taux de croissance d'un peu moins de 3%. Aujourd'hui, nous flirtons avec les 7%. Si tout va bien, nous devrions finir l'année autour de 7% de taux de croissance. En 2018, nous avons bouclé l'année 2018 autour de 6,8% de taux de croissance. Donc on va dire qu'au niveau macroéconomique, tous les feux sont ouverts. Nous avons des finances publiques en très bonne forme. Nous avons un environnement des affaires qui inspire confiance. La belle preuve, c'est que notre pays vient de réussir une première historique, arriver à réussir son premier bond sur le marché international autour de 500 millions de dollars. Donc il faut dire qu'au niveau, autant au niveau de la gestion des ressources publiques, de la mobilisation des ressources, de la lutte contre la corruption et de l'amélioration de l'environnement des affaires, nous avons fait des pas de géants. Ça ne veut pas dire que le tableau est positif. Il y a encore énormément de choses à faire. Simplement, et c'est ce que j'ai dit à l'introduction, à l'entame de cet entretien, c'est que nous venons de très loin. Il y a une volonté d'assainer une mue profonde dans notre architecture économique en général. Il ne s'agit pas de faire de petites réformes. Il s'agit d'aller en profondeur et de mettre les sous-bassements qui sont indispensables au développement économique de tout pays. Surtout pour un pays qui compte parmi les moins avancés du monde, un pays qui est dans une situation qui dépend encore en grande partie de ses ressources en matière première, qui dépend en grande partie de ses recettes d'exploitation, par exemple par rapport au coton, et qui tentent de mettre en place d'autres filières à même de tirer la croissance économique vers le haut. Alors, quels sont, on va dire, les retombées de cette embellie quand même que vous avez énumérée au niveau interne déjà d'abord ? Déjà, tout le monde peut constater que le pays est en chantier. On l'a suffisamment dit depuis lundi dernier, où nous avions commencé par regarder de fond en comble le bilan. C'est lié à la mutation, au changement de la gestion ? Je pense que pour arriver à créer des emplois, parce qu'au final c'est l'essentiel, arriver à créer des emplois, encore faut-il créer la richesse. Pour créer la richesse, il faut de l'activité. Et pour créer de l'activité, il faut forcément des ressources. Et je pense que le gouvernement sait d'abord employer à saigner l'environnement des affaires, à amener plus de transparence et plus de rigueur dans la gestion de la chose publique. Ce qui a fait qu'entre 2017 et 2018, par exemple, en termes de mobilisation de ressources internes, nous avons fait un bond d'environ 2%. Ce qui permet aux investisseurs étrangers de donner un coup de boost à nos finances. Par exemple, entre 2017 et 2018, les investissements directs étrangers ont cru d'environ 4 points. D'environ 4%, d'environ 1,7% à 5,8%. Donc environ 4 points. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les investisseurs étrangers, que ce soit ceux du Poutou subsaharien et ceux que le gouvernement partent à son offensif dans des régions autres que nos partenaires habituels, l'Europe du Nord notamment avec la Norvège, l'Estonie, beaucoup d'autres pays, a pu engranger des ressources qui nous proviennent des investissements directs étrangers, des prêts concessionnels à des taux compétitifs, qui permettent de stimuler l'activité. Aujourd'hui, nous avons le programme, prenez par exemple le programme Asphaltage. C'est un gros budget d'environ 900 milliards de francs CFA qui ne se circonscrit pas exclusivement à la construction des routes au pavage ou au bitumage, mais qui créera des espaces verts, qui mettra en place la viabilisation de tous les Poutous urbains et périurbains et qui sont à même de créer énormément d'emplois. Et ça, ça se constate déjà dans les principales villes du Bénin où les projets sont déjà mis en branle. Quand vous prenez la centrale de Maria Gléta, qui est en cours de finalisation, les moteurs sont mis en marche au fur et à mesure, on est en phase de test. Donc le projet est arrivé, on va dire, grosso modo à terme. C'est un projet qui a nécessité énormément de bras valides et de main d'oeuvre. Donc aujourd'hui, avec le programme d'investissement à l'horizon 2021, qui devrait nous amener jusqu'à 2021, le PAG, on est toujours au cœur du PAG. Et avant d'aller même plus loin, il faut souligner que quand le président de la République a dit en 2016 que l'enveloppe globale tournait autour de 9 000 milliards, beaucoup ont tiqué. On dit, ah oui, mais c'est un peu trop ambitieux pour un si petit pays. Aujourd'hui, on est peu ou prou autour de 4 000, un peu plus de 4 000 milliards. Donc ça veut dire que, si vous vous souvenez bien, pour l'ancienne administration, la grande conférence économique qui avait été organisée à Paris en temps, où on tablait sur un financement autour de 6 000 milliards de francs CFA, cette enveloppe est déjà presque atteinte par la présente administration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement s'est attelé à aller chercher l'argent où il faut. Et là où le résultat est intéressant, c'est que le risque de surendettement que beaucoup d'observateurs pointaient du doigt est pratiquement jugulé. Parce que nous allons finir autour de 2020-2021 à moins de 50 % de taux d'endettement, alors que quand vous prenez les critères de convergence, le maximum est autour de 110 %. Il y a une bonne marge. Il y a une bonne marge. Donc nous arrivons à mobiliser des ressources de façon inédite, puisque dans notre histoire, et ce n'est pas de, disons, faire, disons, exagérer que de le dire, dans notre histoire, nous n'avons jamais mobilisé autant de ressources dans un laps de temps aussi court. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart des partenaires font confiance à la gestion du président de la République et de son gouvernement. Ceci dit, il faut absolument que le taux de croissance génère de l'emploi, puisque c'est l'objectif final. Et ce n'est pas une question d'une année, de deux ans. Il faut pouvoir garder ce cap pendant un temps donné pour pouvoir générer de l'emploi durable. Aujourd'hui, nous avons les grands chantiers qui maillent le pays du nord au sud, qui devraient mobiliser de la main d'oeuvre, que ce soit à Cotonou, à Natitengou ou à Porto-Novo, avec les chantiers routiers. Vous savez, les chantiers routiers absorbent naturellement une grosse main d'oeuvre. Maintenant, au niveau énergétique, nous avons la centrale de Maria Gléta, qui est arrivée à finalisation. Il y a encore 45 mégawatts, que le deuxième compact du Millennium Challenge nous permet de mettre en branle 10 mégawatts à Djougou, 15 mégawatts à Paracou, 15 mégawatts à Boïcon, 5 mégawatts à Natitengou, ce qui fait 45 mégawatts. Nous ajouterons les 35 mégawatts. Là, nous sommes au sud des centrales photovoltaïques. Nous ajouterons les 35 mégawatts qui seront à Onibolo et les 2 mégawatts à Bembereke. Tout ça, c'est déjà des chantiers. Ce sont des chantiers déjà en cours, qui mobilisent déjà de la main d'oeuvre. Donc, avec tout ce chantier agrégé, nous devrions pouvoir tenir l'objectif d'Athènes, 500 mégawatts de production d'énergie électrique à l'horizon 2021. Alors, et quand on sait que l'énergie est indispensable pour l'économie, l'industrie, il faut dire que nous avons franchi un cap important dans notre processus de développement. Nous sommes encore loin de la terre promise, mais encore une fois, ce gouvernement s'est attelé à poser les fondements, les fondements qui devraient nous permettre de bâtir sur une plateforme tangible et génératrice de valeur ajoutée. Nous avons les filières à côté du coton, qui, ce secteur qui, bon, voilà, le chef de l'État vient de ce secteur. Donc, on peut être heureux d'avoir quelqu'un qui maîtrise ce secteur bien particulier, qui génère une bonne partie de nos recettes extérieures. Tout le monde a vu les chiffres qui sont établis cette année, pour cette campagne. L'espoir est de friser un peu les 700 000 tonnes et de faire un peu plus les années prochaines. À côté du coton, on a mis en place, le gouvernement a pu mettre en place des filières, d'autres filières comme l'ananas, l'ananas, l'anacard, le monde agricole. Simplement parce qu'il est important de diversifier. Vous savez, c'est le mantra de toutes les économies subsahariennes, diversifier l'économie et sortir de la dépendance aux matières premières. Et là, encore une fois, il y a une méthode qui a été adossée au développement de toutes ces filières. Et depuis longtemps, aujourd'hui, l'ananas est revenu sur le marché européen. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a eu un bon en matière de production, bien évidemment, et surtout en matière de qualité. Et pour permettre aux producteurs de pouvoir accéder à ce marché très exigeant qu'est le marché européen. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a eu énormément de mesures d'accompagnement en amont pour pouvoir permettre à cet amas de producteurs de se tenir dans les spécifications propres au marché européen. La filière anacarde aussi est en pleine progression. Les capacités installées en termes de transformation de ce produit bien particulier sont en plein boom. Il y a des agréments qui sont donnés ici et là pour permettre aux entreprises, aux privées, de pouvoir s'installer et de pouvoir permettre à nos producteurs d'engranger des ressources supplémentaires au-delà de la simple exportation de la noix d'anacarde. Donc voilà, en bref, ce qui est mis comme valorisation du secteur agricole qui, au final, ne sauront que booster l'économie dans son ensemble. Voilà. Justement, vu tous ces efforts du gouvernement, que disent les indices par rapport aux institutions internationales ? Disons que, de ce côté-là aussi, pour ne pas être dithyrambique, on a pu le constater. Même quand vous êtes critique, il n'y a pas une seule dissonance dans l'appréciation, que ce soit du FMI, de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, des agences de notation, évidemment. D'ailleurs, le gage le plus important, c'est le succès que notre rebond a connu récemment, parce que sur le marché international, et comme en économie, la chose la plus importante, c'est la confiance et la stabilité économique, disons le cadre macroéconomique en général, la transparence dans la gouvernance. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, la plupart des agences de notation, des partenaires extérieurs, même l'UMOA a donné, il y a quelques semaines de cela, un satisfait-il à notre gouvernement, à notre pays, comme étant le pays ayant fait le plus de réformes, le plus d'avancées en termes institutionnels et d'amélioration de l'environnement des affaires cette année. Donc, de ce côté-là, on peut dire que les feux sont également ouverts. Mais, encore une fois, je pense qu'il faut en faire la pédagogie. Les populations peuvent voir ces chiffres de très loin. C'est-à-dire que... En contradiction avec leur réalité. Avec leur réalité. Nous sommes... Ce que j'aborde à chaque fois, c'est que depuis longtemps, on est tombé dans ce que j'appelle le fétichisme du taux de croissance. C'est-à-dire que, voilà, on a été habitué à dire, oui, cette année, nous avons fait tel taux de croissance. Et il est de bon à loi que les populations, de leur vécu quotidien, se disent, on gagne quoi dans ça ? On gagne quoi dans ça ? Et il faut comprendre, et c'est là où il faut répéter encore une fois que le taux de croissance, avant de distribuer, parce que là, on touche un peu au social, parce qu'au final, l'économie, créer de la richesse, créer de la valeur, c'est pour améliorer les conditions de vie de tout un chacun des populations. Il faut insister sur le fait que, avant de distribuer les ressources, il faut créer de la valeur. C'est la chose la plus importante. Créer de la valeur, créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse, avant de distribuer les fruits de cette croissance. Donc, il faut que cette pédagogie aussi difficile soit telle, soit, disons, répétée, pour que les populations puissent comprendre qu'à la date d'aujourd'hui, qu'un pays pauvre comme le nôtre ne peut pas se contenter de se lancer dans une dispersion de ses ressources publiques. Non pas que l'administration qui gère notre pays, aujourd'hui, ne soit pas sensible aux complaintes et aux plaintes de tout un chacun, mais il est indispensable en bon père de famille de pouvoir, disons, faire les dépenses idoines, d'abord, assainir ce qu'il y a à assainir, mettre le pays au travail, afin d'être sûr de pouvoir générer des ressources sur la durée. Parce que c'est ce qui est important. Si vous prenez la dizaine d'années de l'ancienat d'administration, même si vous remontez à la gestion du président Kirekou Soglo, vous allez constater qu'on est toujours dans un éternel recommencement. On fait de bons taux de croissance. On rechute. On rechute, simplement parce qu'on n'arrive pas... Il y a un problème d'inefficacité des politiques publiques, évidemment. Donc, si vous prenez le seul exemple sur lequel on peut tabler, c'est la politique de micro-crédit au plus pauvre. C'est une belle idée, c'est-à-dire aider les plus vulnérables de notre société à pouvoir accéder à des financements à même de la sortie de la pauvreté. Mais seulement que le financement seul, ce n'est pas parce que vous donnez 50 000, 60 000 à une dame qui vend de la cola, que de but en blanc, elle serait amenée à la sortie de la pauvreté. C'est tout un ensemble qu'il faut créer. L'éducation, les soins sanitaires, les infrastructures. Et le plan pécunier n'est qu'un boost pour permettre à l'homme ou la femme, en situation de vulnérabilité, de pouvoir se lancer dans une activité... Donc, vous dites que les chantiers, notamment concernant le secteur de la santé, par exemple, et le domaine scolaire, contribuent aussi à accompagner, on va dire, un jour, demain, l'économie. Un exemple tout simple, quand vous prenez les cantines scolaires, Si un paysan, à carré maman, n'a plus à se soucier de ce que son enfant mangera ou non à midi ou le soir, je pense qu'il est un peu plus libre dans sa tête et il peut générer ce son. Ce sont... c'est une... c'est moins de soucis, donc plus de temps à consacrer à son activité. Simplement, l'économie n'est pas... l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, n'est pas tributaire uniquement de l'apport financier qu'on pourrait leur apporter. Encore une fois, c'est une affaire de microcosme, c'est une affaire d'écosystème, c'est tout un ensemble qui implique le secteur de l'éducation. Les cantines scolaires, on le voit simplement du côté de l'amélioration, de l'augmentation de la fréquentation de nos institutions, de nos enfants à l'école. Essayer de juguler un tant soit peu, disons, la dispersion, disons, l'abandon, les abandons réguliers qui sont dus à ces difficultés, disons, naturelles, qui ont dit parfois, dans certaines régions, une bonne partie de la jeune classe qui pourrait accéder à l'éducation universelle. Donc ça permet d'amener, de fixer beaucoup plus d'enfants à l'école. Mais la conséquence, c'est que ça permet aux populations, aux parents d'élèves, d'avoir un peu plus de temps à consacrer à leur activité génératrice de revenus. Ça leur fait des économies par ailleurs. Donc ça contribue à améliorer au final, in fine, leurs conditions de vie. Si vous prenez les soins de santé également, si vous prenez les infrastructures, ne serait-ce que les pistes de décès rural pour sortir les productions des paysans. Donc encore une fois, il faut insister sur le fait que c'est un ensemble d'éléments qui permettent, in fine, d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique, comme on a pu le faire croire il y a encore quelques années, que voilà, du jour au lendemain, nous allons devenir un pays, disons, prospère. Ça demande des efforts, il y a un prix à payer. Et aujourd'hui, nous sommes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le veuille ou non, nous sommes sur la bonne dynamique. Donc, je pense que les efforts en termes d'amélioration des ressources, des recettes publiques, aujourd'hui, il y a un vaste vent de réformes qui s'abat sur les régies financières. Déjà, ces quelques années ont permis de juguler un tant soit peu les dispersions dont on était témoin au niveau des régies financières. Aujourd'hui, nous allons vers la dématérialisation de tous ces services qui permettront à l'État de gagner en efficacité, de mobiliser un peu plus de ressources et de pouvoir investir dans les secteurs qui le demandent. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire clairement, il y a un choix qui a été fait en 2016 par le président Patrice Talon, c'est pour le financement du PAG, c'est 40% pour la puissance publique et 60% pour les opérateurs privés via le partenariat public-privé. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement ont créé l'environnement pour que les investisseurs privés puissent se saisir de tout ce qu'il y a comme opportunité dans notre pays. et à charge au gouvernement aujourd'hui d'investir dans les secteurs prioritaires. Je pense que c'est ce qui se dessine depuis peu, c'est-à-dire investir dans la santé. On a vu tout ce qu'il y a comme effort dans les soins palliatifs, la nouvelle architecture d'évacuation sanitaire, les investissements qui sont escomptés pour la construction ici et là d'hôpitaux de référence, l'équipement des centres de santé un peu partout dans le pays. Donc, je pense qu'en mobilisant, en ayant du succès dans la mobilisation de ressources, un peu plus d'efficacité dans ce secteur, en mobilisant les ressources, que ce soit à l'intérieur de notre pays ou à l'extérieur, via les partenaires habituels et les nouveaux partenaires, je pense que l'État est déjà à même d'investir dans les secteurs prioritaires. Aujourd'hui, les cantines scolaires sont financées sous budget national. Donc, sur l'effort national, c'est quelque chose dont tous les Béninois doivent pouvoir être fiers. Voilà. Donc, je pense que nous sommes dans une bonne dynamique qui devrait nous permettre, d'ici quelques années, de récolter les fruits de la croissance. Donc, je pense que les Béninois ne devraient pas se relâcher dans leur effort, parce que les Béninois sont travailleurs, quoi qu'on le dise. Il y a des frustrations ici et là, mais il faut de la rigueur pour pouvoir remettre la machine au travail. Et je pense que de ce côté-là, nous avons du succès. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez essayé de brosser ça brièvement. Dites-nous, comment se portent les PME avec ces mutations ? Il faut dire que tout à l'heure, nous parlions d'amélioration du cadre des affaires. Et je pense que tout ce qui a été fait comme réforme, les exonérations, d'ici on a parlé de la TPS il y a quelques temps sur ce plateau, aujourd'hui, la formalisation de ces entreprises, que ce soit les toutes petites, les TPE, les toutes petites entreprises, les PMI, les PME, ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, en un temps record, vous pouvez formaliser votre entreprise et commencer par travailler. Aujourd'hui, l'État est en train de travailler, également a créé un guichet permettant à toutes ces entreprises de pouvoir avoir accès au financement, parce que souvent, c'est le principal handicap qui inhibe beaucoup de velléité dans ce secteur. Améliorer la trésorerie de ces petites et moyennes entreprises, créer le cadre qu'il faut pour que ces petites et moyennes entreprises puissent se développer allègrement. Donc je pense que l'objectif du gouvernement, c'est de créer plus d'emplois. Et créer plus d'emplois, il faut aussi répéter que ce n'est pas à la charge publique de créer des emplois. Il y aura des concours ici et là, mais la principale charge, c'est aux petites, aux entreprises en général, et aux petites et moyennes entreprises. Quand vous prenez un pays comme le nôtre, il est clair que ce sont les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille moyenne, qui sont à même de tirer la production industrielle, la production agricole vers le haut, quitte à avoir quelques champions nationaux. En grande partie, ce sont les PME qui devront tirer la croissance vers le haut. Et dans ce secteur, que ce soit au niveau des impôts, au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, il y a toute une architecture, tout un environnement qui est créé borne après borne pour pouvoir permettre à ces entreprises de bénéficier d'un climat pouvant les aider à créer de la valeur, créer de la richesse et au final, créer de l'emploi. Donc de ce côté-là aussi, les chantiers sont ouverts et si vous questionnez n'importe quel entrepreneur aujourd'hui, il est clair que créer une entreprise, s'y mettre aujourd'hui, est un peu plus facile, un peu plus facile dans notre pays qu'hier. Merci, merci beaucoup François-Xavier Noumon pour ces éclaircissements, ces rappels concernant les mutations économiques engagées par le président Patrice Tannan au cours de ces trois années de gouvernance. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !